Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis en train de me préparer pour le nouvel an mais je veux absolument vous faire un peu mes goals de l'année 2019 Concernant mon année 2018, je ne m'étais pas vraiment fixée d'objectifs clairs et précis néanmoins avant l'année scolaire je m'étais dit que je voulais absolument avoir mon code et mon BAFA j'ai eu mon code aujourd'hui, j'ai appris que j'avais mon BAFA cette semaine donc que demander de plus, je suis ravie Je rigole Alizé, je rigole, je l'ai eu Dernièrement j'ai fait plusieurs partenariats avec La La Lab et le dernier en fait je pouvais commander des photos et je ne savais pas trop quoi commander parce que des photos avec mes potes j'en ai plein puis je ne suis pas narcissique au point d'avoir plein de photos de moi sur les murs donc je me suis dit que j'allais rendre un peu plus vivant mes objectifs donc j'ai décidé d'imprimer des polas avec des photos que je trouve sur Pinterest qui est ma principale source d'inspiration et sur Insta et à chaque fois en fait j'écris en dessous mes objectifs donc mon code promo La La Lab je vous mets ici voilà c'est juste pour ceux qui veulent commander merci et genre quand vous commentez n'hésitez pas à me le dire genre il y en a qui m'envoient des messages pour me le dire et tout ça me fait trop plaisir même mes potes ils commandent avec, même moi-même parfois je commande avec bref donc j'ai mis mes objectifs et je vous propose de commencer à chaque fois je vais vous montrer les images et je vais vous dire ce que je vais faire l'année prochaine premier truc qui concerne Youtube j'aimerais beaucoup atteindre les 10 000 abonnés sur Youtube je sais il y en a qui n'aiment pas se mettre des chiffres moi je trouve que justement mettre des objectifs chiffrés ou des objectifs quantifiables c'est hyper important alors c'est pas le fait d'avoir 10 000 parce que oui c'est ouf mais en soi ça veut rien dire 10 000 ça pourrait être 10 000 rageux qui mettent que des pouces rouges mais même si j'ai pas mal de haters j'ai quand même une... enfin je sais pas j'adore discuter avec vous et tout et je me dis si je me fixe un objectif comme ça quand je le retiens je serai trop contente j'aimerais beaucoup retourner en Angleterre donc là j'ai mis une photo avec ma meilleure pote avec qui je suis partie en Angleterre avec le reste de ma classe c'était vraiment très cool j'aime beaucoup l'Angleterre, j'aime beaucoup Londres j'aimerais énormément y retourner et aussi en Écosse voilà c'est un goal depuis que je suis en 4ème je crois que j'avais fait un exposé sur l'Écosse et donc voilà j'aimerais bien l'année prochaine peut-être trouver un appart si je pars parce que si je reste à Rouen j'aurai pas d'appart et ça me ferait trop plaisir bon un appart ce sera plutôt un studio de 1m2 mais je sais pas genre j'ai grave hâte d'être à l'année prochaine en même temps j'ai très peur mais je sais pas ce que je vais devenir l'année pro mais je sais pas je me dis c'est une trop bonne expérience de vivre seule pour aller avec donc avoir une bonne école j'ai mis une petite photo de bus scolaire américain que vous dire de plus vous savez j'ai des grandes ambitions mais c'est pas pour autant que j'ai une énorme estime de moi donc je pense pas avoir les écoles que je demande et je veux juste être heureuse en fait dans ce que je veux faire c'est à dire que mon but j'aimerais bien gagner de l'argent et tout mais je veux surtout faire un métier qui me plaît voilà je sais que ça peut paraître naïf mais voilà vraiment je sais pas encore ce que je ferai l'année prochaine mais je suis sûre que je ferai le bon choix et que je ferai un truc qui me plaît et même au pire bah je pourrai encore changer d'habit plus tard ensuite j'ai mis une petite photo pour dire faire des photos sur insta alors j'ai toujours été active sur instagram mais plus ou moins et c'est vrai que je poste pas énormément non plus je le sais mais voilà j'espère dans un futur posté presque tous les jours un truc un peu plus compliqué j'aimerais bien écrire un livre je vous en parle depuis hyper longtemps j'ai déjà commencé plusieurs fois à écrire des livres mais j'arrive jamais à les finir c'est horrible je sais pas pourquoi mais j'adore c'est le goal de ma vie ensuite prochain truc aller en Italie voilà donc j'aime beaucoup l'Italie mon copain est italien c'est stylé de dire ça avouez et je trouvais ça stylé d'y aller je trouve que c'est un pays pas très loin j'y suis allée dans le cadre d'un pèlerinage et avec mes parents je crois que c'est tout et je trouve que c'était carrément différent bon forcément l'ambiance était différente mais j'ai vachement envie de découvrir de nouvelles villes euh non ça ça a aucun rapport ensuite j'ai très hâte de fêter mes 18 ans je l'ai fête avec ma mère pote donc Noemi et j'ai trop trop hâte j'espère que ça sera bien j'espère qu'on va réussir à organiser un truc cool c'est un chien voilà je ferai sans doute à ça l'année prochaine si je reste un rond genre pour plusieurs années je pourrais forcer auprès de mes parents mais hop mais euh si je pars de chez moi ce sera compliqué mais j'aimerais énormément adopter un chien c'est... Ami travail est dur euh... voilà pour tout en fait pour mes projets pour euh... pour euh... les cours enfin je trouve que travailler ça... enfin je sais pas genre moi ça me stimule de ouf et je peux pas passer une journée genre devant une série enfin si je peux j'aime bien mais je me sens pas bien genre si je suis pas productif si je fais je travaille pas j'aime pas du tout et euh... c'est surtout d'un point de vue personnel parce que je suis assez compétitrice mais avec moi-même et donc euh... donc voilà et travailler dur aussi sur ma chaîne YouTube parce que j'ai plein de projets de vidéos toutes différentes euh... peut-être plus constructives qui vont peut-être plus vous aider mais euh... bah voilà enfin en vrai je passe beaucoup de temps déjà à faire mes vidéos donc je vais juste essayer de garder cette allure ensuite prochain point avoir mon permis parce que personne n'y croit je suis un danger public euh... genre en fait le code a été super dur pour moi parce que je me suis jamais intéressée à la conduite je me suis jamais intéressée aux voitures et je suis trop contente d'avoir mon code mais il faut que je mettais à la conduite voilà et si j'ai mon permis mais... maman genre trop bien bon après en vrai genre je vais avoir mon permis mais je suis totalement compte le fait d'avoir une voiture parce que je trouve que ça pas du tout écolo donc je pense qu'en vrai j'aurais mon permis mais j'aurais pas de voiture ou je ferais du co-voiturage des trucs comme ça euh... pour mon projet compas je vous en ai déjà parlé c'est mon projet avec les scouts on va faire un projet militaire dans deux ans après qui vivra verra j'espère que ça ira arrivera à terme c'est tout ce que j'espère et euh... si vous êtes vous avez été compas si vous êtes compas n'hésitez pas à me dire votre... j'ai mis un truc genre c'est trop bizarre mais j'ai mis voyager à l'improviste parce que je trouve qu'il faut euh... que je sois beaucoup plus euh... qu'il faut que je sois beaucoup plus impulsive c'est à dire que je fasse des trucs genre par exemple il y a une semaine je me suis levée je me suis dit oh je vais me percer un deuxième trou d'oreille genre je sais que c'est pas grand chose et le soir même je l'ai fait en fait il faut que j'arrête de réfléchir et que je vive ma meilleure vie genre je suis toujours là à stresser des conséquences des trucs comme ça et voilà j'ai juste envie des fois de prendre un sac à dos et de partir et euh... et voilà bon j'ai 17 ans donc c'est totalement pas possible je vais partir où ? à la gare de Rouen ? j'aurais pas assez d'argent pour me payer un billet mais vous m'avez compris dans le principe j'aurais évidemment faire ça à mon échelle un peu plus bizarre mais j'aimerais bien faire un shooting photo j'en avais fait un pour une marque de me faire tricot je vous mettrai en droit d'info avec une affiche derrière que vous voyez pas derrière la machine à café c'était trop 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 bien c'est un shooting professionnel alors je vous dis pas que je vais refaire un shooting professionnel ça m'étonnerait que des marques me contactent mais genre juste faire un shooting je sais pas pourquoi mais j'adore la photo j'adore le fait de faire des photos et je trouve ça hyper cool d'en faire en mode petit shooting professionnel même si ça allait pas forcément un road trip voilà comment vous dire que je veux vraiment faire genre un road trip donc je sais pas si ce serait en voiture parce que justement avec mon délire écolo genre je trouve ça pas logique mais juste partir avec mes potes sauf que je suis vraiment le genre de meuf qui stresse en mode je vais me faire agresser ou des choses comme ça mais j'adorerais faire ça là avec mes potes on est parti donc en vacances dans un mobilom après là on part à Lille je me dis prochaine étape faire un petit road trip j'ai envie de partir à l'aventure découvrir de nouvelles personnes et ce coup ça m'a vraiment ouvert sur cette idée de découvrir le monde et apprendre l'anglais et ça je n'en peux plus de pas savoir parler anglais je sais que je vais genre vraiment c'est tellement handicapant je suis pas la plus nulle mais je suis clairement pas la meilleure en anglais et j'en ai marre parce que ça va me bloquer les bords de tout ce que je veux faire parce que par exemple je vous donne l'exemple de Sciences Po Sciences Po tu peux bosser à max l'histoire et le reste pour le concours t'as des chances genre même en n'étant pas hyper fort mais par contre l'anglais tu vas pas apprendre à être bilingue complètement en une journée et donc j'arrive pas à apprendre l'anglais genre vraiment j'y arrive pas j'aime bien cette langue je suis pas nulle non plus mais je n'arrive pas à passer le cap de je me débrouille à je parle pas couramment mais presque un truc me cultiver c'est vrai que depuis un ou deux ans je me cultive beaucoup plus qu'avant avant j'étais un peu bête enfin j'étais pas bête mais genre j'étais complètement euh bah je ne me cultive pas vous voyez genre j'ai appris le nom des présidents de la France et de l'Amérique cette année mais je sais pas genre j'ai envie que ça vienne tout seul je dis bah aller faire des photos pour un star ou un musée je pense pas que ce soit une manière de me cultiver mais juste faire des trucs regarder des films lire plus de livres euh voilà ensuite acheter des fringues donc que ce soit en frip ou autre part j'ai vraiment envie de développer un style un peu plus chic en mode style parisienne euh ça fait trop cliché de dire ça mais je pense que c'est vraiment un style qui me correspondrait et euh je trouve que genre j'ai un style enfin j'aime bien comment je m'habille mais j'ai pas assez un style genre à moi et donc j'ai vachement envie de développer ça et euh je me dis je gagne de l'argent parfois avec des billes sim mais ça fait longtemps que j'en ai pas vu je gagne à mon annivers il est faux il faudrait que j'en profite pour m'acheter quelques fringues de temps en temps parce que je porte tout le temps les mêmes choses alors un bodygall attention j'ai mis une photo de Pop Santo parce que c'est une fille qui euh que je trouve magnifique avec sa soeur jumelle mais je ne souhaite pas avoir son corps parce que clairement je ne pourrais jamais l'avoir mais je la trouve très belle et voilà j'aimerais beaucoup me remettre au sport j'ai jamais euh aspiré à avoir envie de fille hyper mince euh parce que ce sera jamais le cas je suis assez musclée mais euh j'aimerais beaucoup bah comme j'allais à la salle avant et tout avoir un physique plus musclé euh fille forte mais c'est vrai que avec mon épaule je peux faire très peu de sport et la salle tu finis par te lasser pour ceux qui savent pas je me suis cassé l'épaule il y a deux ans ils ont refusé de m'opérer en pensant que ça allait se remettre ça c'est permis et voilà donc ça fait deux ans que je peux pas lever plus le bras plus comme ça donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu euh c'était un petit peu spécial mais j'avais envie de vous partager mes goals et regarder cette vidéo dans un an euh je voudrais juste vous montrer un truc avant je me suis acheté un bullet journal euh chez Sost mon collègue j'ai jamais que mon entier et je l'ai décoré donc comme ceci d'ailleurs j'ai mis des phrases de mon poème préféré qui est enfin mes deux poèmes préférés qui sont Strophe pour se souvenir et ce que dit Elsa Louis Aragon le sang et euh là j'ai mis euh avec Sirius Black et tout et là j'ai mis euh bah voilà des choses qui m'inspirent et donc dedans en fait c'est un bullet journal tout fait et euh je vais essayer juste de mettre mes objectifs par mois comme ça je les conserve et je trouve ça vachement cool il coûte genre 6 euros et euh bah voilà je vous conseille de faire ça parce que moi j'étais toujours quelqu'un qui saoutait de la gueule des gens qui faisaient des listes mais en fait c'est hyper utile et depuis que je fais ça ça me permet d'être beaucoup mieux organisée je vais finir ma vidéo ici je voudrais juste vous dire un truc c'est mon plus gros goal de l'année 2019 c'est juste de profiter de pas me prendre la tête et vraiment profiter de mes potes de ma vie de des opportunités qui s'offrent à moi et euh voilà enfin d'être au maximum positif positif et euh comme nous l'ont dit on a qu'une vie enfin si l'idée vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner on est bientôt 6000 et c'est très cool donc lâchez un petit pouce bleu même couleur que mon t-shirt c'était facile euh et je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye gamis et réalisez vos objectifs et dites moi vos objectifs en commentaire aussi abonnez-vous abonnez-vous